On va tenter de chercher le plus de points possible en ce début de saison. C'est rapporté par Val d'Or. Barry, bataille derrière le filet avec Kingsley. Barry reprendra. Ça va aller du côté droit au profit d'Olivier Laverdiard. Des Eagles du Cap-Breton. Aguilar va laisser derrière lui au profit de la Rose. Nancy, retour devant le filet et le but, voilà! Rapidement, on s'estrait la marque du côté des Tigres. Oui, Aguilar qui a été assez rapide. Il a su reprendre cette rondelle et d'une manœuvre assez habile, le bon vieux wrap-around, comme on l'appelle en anglais. Nancy qui n'a rien pu faire sur cette séquence. On voit ici qu'il fait le premier arrêt. Quelques changements du côté de la troupe. Karl Mallette, entrée territoire pour les foreurs. Bishop va s'avancer. Regardez, Alexandre passe, perd la rondelle. On va prendre du côté de Bourque. Un lancer de but! Alexandre Guy qui a l'égalité ici à Val-d'Or. Un tir d'une angle restreinte. Je crois que le gardien de but aimerait revoir ce lancer. Guy qui a pris somme toute un bon lancer, mais c'est d'un angle que le gardien se doit de faire ses arrêts, surtout en début de match. Ilégalité créée à 1. Alors, première ronde, deux premières également. Ça reste à suivre pour le début de cette saison, encore tout jeune. Il y a quelques lancers, encore une fois, des foreurs qui bourdonnent en zone inverse. À Fortin, passe pour Brisson. Brisson lancé, le but! Nathan Brisson qui vient, qui fermouche et qui prend les vols du côté des foreurs. Et on multipliait les occasions de marquer et le gardien qui tentait tant bien de mal de garder le fort. Mais c'est Brisson qui russait à déjouer sur le lancer du poignet de l'enclave. Belle petite pièce de jeu. C'est le défenseur Fortin. Simon passe transversal. Ça rate. Hanksley dans les patins. Rayneight. Beau jeu. Ensuite, pour Simard. Simon lancé, le but! Oui, quel lancé de la part d'Aviat Simard qui vient créer l'égalité à nouveau pour une deuxième fois ce soir. Une rondelle qui avait des yeux. Elle a trouvé le haut du filet amassé qui a été rapidement sur les genoux. J'ai l'impression qu'elle s'attendait peut-être à un tir plus bas ou une passe de l'autre côté. Mais le tir qui trouve la partie supérieure du filet, beau lancé. On a bien dominé. On a fait... On en va à la rampe. Pour Olivier Houd. Tire-passe de Simard. Ensuite, et voilà le but! Quel jeu des tirs ici. On a été patients. On a cherché les lignes de passe. Et je crois que Massé a été étourdi suite à... Absolument, oui. C'est bien et bien. Deux passes qui ont traversé complètement la patinoire. C'est ce que j'allais dire. On a... On voit la séquence à l'écran. Et Laving a été intelligent. Au lieu de tirer d'un angle restreint et Massé qui s'était déplacé. On remet la rondelle à Wood. Changer les positions. Le Fiala qui a pris le poste défenseur. Et Veilleux est au cercle droit. Ce dernier qui va recevoir la rondelle. Ensuite, à Barry. Barry cherche le disque. Tire devant. Arrêté. Par d'Aigle. Veilleux réceptionne. À Bishop. On aperçut Veilleux. Lancé. Le but! Et le jeu qui juste poursuit pour Philippe Veilleux. Les buts qui s'enchaînent. En voilà qui marque son premier ce soir. Et c'est son sixième de la saison. Bon lancer de Veilleux. Je crois qu'il a opté pour la précision. Puis la force. Il a vraiment simulé le trou qu'il avait envers le gardien d'Aigle. Et puis il trouve le fond du Philippe. Les foreurs ont vraiment bien réussi à s'installer. Lancer, ça va rater. Il avait attendu longtemps avant de lancer. Encore une fois ce dernier. L'esquilibre qui est devant le filet. Veilleux tente de récupérer. Voilà. À la ligne bleue. Pour Fiala. À Veilleux lancer le but! Quelle passe de Fiala pour Veilleux. On prend les devant. Encore une fois un peu copié-collé. Le troisième but des foreurs. Fiala qui vend bien le tir. Et remet à Veilleux. Le gardien était compromis sur la lancée. Une cage plutôt béante. Et Veilleux qui ne manque pas l'occasion. Alors Veilleux reprend la rondelle. Pense à Fiala qui vend bien le tir. Béchapp qui va lever la tête. Aperçu Fiala qui va s'échapper. Fiala s'amène la feinte et accrochée. Est-ce qu'on aura peut-être un tir de pénalité? Oui! Alors on y va. Samuel Fiala. Tir de pénalité. Il va s'amener du côté droit. On revient au centre. Quelque à feinte et décu. Il a complètement d'aigle. Et double avance des foreurs. Quel but! Quelle belle manœuvre de Samuel Fiala. On le connaît. Il a des bonnes mains. Il a des bonnes feintes. Il a déjà... Le montage émérique. Il avait une quelques à feintes. Bondar qui envoie directement son lancer sur Kingsley. Le jeu qui se poursuit en territoire des foreurs. Passe transversale. Et là, Simard qui va aller compléter son tour du chapeau. Et c'est un but qu'on a vu plus d'une fois ce soir en Simard. Toujours à son poste. Simard à son poste. Poison. Et trouve le fond du filet. J'oserais dire encore une fois facilement. Oui, on voit la passe qui a été quand même... Derrière le filet avec des pâtis. Mais la pression. Ensuite, pour Gagnon devant le filet. Ça rate. La Senza va s'avancer, lancer le but. Égalité créée. Deux chevaux froides sur les foreurs. Et la Senza, un beau lancer. Il a levé la tête. Il a trouvé le trou. Mancé qui était agenouillé. Il s'est fait battre du côté de la mitaine. En fond de territoire, un beau travail. On fend l'air. Et la Senza, côté des Tigres. 3 minutes 11. Pour faire la période supplémentaire. Mathéo Lepage. On va mettre ça à droite pour Gagnon. Gagnon, lancer le but. On s'est déflouillé. Il a trompé la vigilance de Mancé. Il a passé entre les jambières du défenseur. Et dans le haut du filet, Mancé qui se fait battre. Il a l'éthique qui l'emporte 3 buts.